Qu'est-ce que l'église de la foi chrétienne et de l'église de la foi chrétienne ? de beaucoup de difficultés, en particulier de guerres, de violences, d'abus. Et donc ces éléments ont amené des gens à remettre en question la foi chrétienne. Alors je crois qu'il faut redresser un petit peu la balance en notant d'autres faits que si l'église et si le christianisme a été effectivement à l'occasion responsable de certains maux et de guerres, etc. Le christianisme est aussi responsable d'énormément de biens. Il est à la source de changements de société, de changements d'individus qui se comptent littéralement par millions et par centaines de millions. Deuxièmement, il ne faut pas faire passer, ou accepter en tout cas, comme foi chrétienne, tout ce qui passe sous le nom foi chrétienne. Après tout, Hitler lui-même a voulu se draper de la foi chrétienne. Et il en était très très loin. Donc il faut examiner ce qui se passe pour la foi chrétienne et voir est-ce que c'est vraiment fidèle aux sources bibliques en particulier. Et troisièmement, je crois que comme chrétien, il nous faut nous reconnaître que nous sommes imparfaits, que Dieu travaille avec un matériau qui est imparfait, que nous sommes traversés par le mal, et nous sommes à l'occasion, peut-être beaucoup trop souvent, responsables de maux et d'injustices dont nous ne devrions pas être. Et alors là, il nous faut nous-mêmes travailler donc à être de meilleurs artisans et de meilleurs ouvriers et de meilleurs représentants de Dieu et en même temps, inviter les gens à rencontrer Dieu et à écouter le message de Dieu tel qu'il est vécu et exemplifié dans la personne de Jésus-Christ qui est l'exemple unique d'une vie parfaite vécue pour Dieu.